Bonjour. Bonjour. Entrez, entrez. Bonjour Philippe. Bienvenue, oui, tout à fait. Merci beaucoup de vous recevoir aujourd'hui. Eh bien, c'est avec grand plaisir. On va s'installer par là. Je vous aussi. Bonjour et bienvenue dans Ma Petite Voix m'a dit, un podcast inédit proposé par Valtus. Ce podcast donne la parole à des dirigeants d'entreprise et des dirigeants de transition, tous guidés au quotidien par leur intuition, leurs valeurs et leurs convictions les plus intimes. Au-delà de leur choix de carrière, ils ont en commun leur quête de sens, leur engagement dans la réussite collective et de mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations. Aurélie Blonde et Frédéric Boursicot vous emmènent à la rencontre de ces passionnés qui ont accepté de se livrer avec authenticité. Aujourd'hui, Frédéric rencontre Philippe Perrin. Après dix ans de bons et loyaux services dans un grand groupe en tant que responsable supply chain, Philippe choisit l'indépendance et devient manager de transition. Sa spécialité, reprendre en main des entreprises en difficulté ou soumises à des besoins majeurs et urgents de transformation. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau. Je crois que ce qui vous anime, vous, au quotidien, c'est les challenges. C'est aussi pour ça que vous avez choisi ce métier. Justement, on va revenir un petit peu sur tout ça. Est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours professionnel qui, je crois, est assez atypique ? La première partie de mon parcours professionnel est ultra classique. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un grand groupe. Mon premier métier, c'était de construire et d'optimiser des usines. Puis après, j'ai fait du corporate audit. Il s'agissait d'aller dans les différentes sociétés du groupe et de comprendre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Finalement, une belle introduction au management de transition. Ensuite, j'ai décidé de quitter ce groupe pour vivre une entreprise entrepreneuriale, une aventure entrepreneuriale. J'ai repris des études et je voulais reprendre une société avec des fonds d'investissement. Et bien sûr, ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme ça. Donc, je n'ai pas trouvé de fonds d'investissement intéressés par mon profil et qui avait des projets intéressants. Par contre, j'en ai rencontré un un jour qui m'a orienté vers une entreprise qui avait des difficultés, qui était au tribunal de commerce, qui faisait 250 personnes. Et donc, j'ai commencé à aider cette entreprise. Mais à l'époque, je ne savais même pas que le management de transition existait. Je ne connaissais même pas le nom. C'était en quelle année, à peu près, ça ? C'était en 2011. Il y a 10 ans, voilà. Et donc, j'ai aidé cette entreprise. Ça m'a plu et j'ai décidé de recommencer. Donc, les premières missions étaient très, très difficiles à trouver parce qu'à l'époque, j'avais 38 ans. En management de transition, 38 ans, ce n'est pas la norme, on va dire. J'étais à peu près invendable sur le marché. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Dites-moi pourquoi il faut avoir 75 ans pour être manager de transition ? 75 ans, là, ça n'engage que vous. Mais effectivement, la norme est plus vers 55 ans. 38 ans, on considère qu'il n'y a pas assez d'expérience. Moi, ça m'a plu. Donc, je me suis accroché. Donc, au début, j'ai trouvé mes missions tout seul, par mon réseau. C'était assez compliqué. Les intermissions étaient assez longues. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des cabinets de management de transition, dont Valtus. En même temps, j'ai vieilli. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier. Et finalement, le management de transition, c'est une entreprise. C'est une entreprise personnelle, mais c'est une véritable entreprise. Vous auriez pu devenir, par exemple, consultant, mais vous aviez une volonté entrepreneuriale, je crois. Alors, vous avez tout à fait raison. J'avais besoin de la dimension opérationnelle, qu'on n'a pas dans le conseil, ou que je ne retrouvais pas dans le conseil. J'avais besoin, non seulement de dire qu'il faut faire ça, mais de le faire et d'être comptable des résultats. Pour pouvoir mesurer... Pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre travail. Pour le vivre. On a une idée, souvent, du management de transition, où on refait ce qu'on a fait avant, en plus gros. Moi, je suis le contre-exemple vivant de cette chose-là, puisqu'en fait, mes postes ou mes missions ont progressé. C'est un peu comme si j'avais grandi dans une entreprise, au final, où j'avais eu des promotions, mais je n'avais jamais été directeur général avant de faire du management de transition. Comment ça se passe ? Vous arrivez dans cette entreprise, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez sans doute pas son cœur de métier ? Alors, c'est vrai avec cette entreprise, mais c'est vrai avec toutes les entreprises ou toutes les missions qu'on fait en management de transition. C'est-à-dire que c'est tellement varié qu'on ne connaît pas le métier, on ne connaît pas les équipes, on ne connaît pas l'histoire de la société. Souvent, on ne connaît même pas le nom de la société. On ne connaît rien du tout quand on arrive. Et c'est ce qui fait finalement aussi ce qui apporte de la valeur, parce que ça fait un œil neuf. Souvent, les gens qui sont en place, ils ont des idées préconçues sur le dossier. Et finalement, le manager de transition arrive à détricoter un peu tout ça et repart avec des idées complètement neuves et un style complètement neuf. Est-ce que vous pouvez me raconter cette toute première expérience ? Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous découvrez ? Alors là, ce qu'on découvre très classiquement, c'est des gens qui sont persuadés de la situation de leur analyse. Et donc, il faut tout déconstruire, mais pas seulement convaincre, c'est eux-mêmes qui doivent faire leur chemin. On les accompagne. Et ça, c'est vrai en assistance auprès d'un dirigeant, c'est vrai auprès d'actionnaires, c'est vrai aussi auprès de salariés. Quand vous avez une entreprise en difficulté, il faut déjà que les salariés partagent ce diagnostic que l'entreprise est en difficulté. S'ils ne partagent pas ce diagnostic, on n'arrivera à rien. Donc, la première phase, c'est la phase de partage de diagnostic. Donc, il faut faire une démarche d'analyse avec les gens. Donc, là aussi, on sort du conseil. On le fait avec eux. Dans le cas présent, on était sur une entreprise familiale. Et donc, il y a forcément tout un tas de... Il y a un historique qui est énorme dans les entreprises familiales. Donc, ils avaient du mal à sortir de ça. Et donc, il y avait une confusion entre la vie personnelle, la vie familiale et l'entreprise. Donc, il faut aider le chef d'entreprise à sortir de ça, ce qui n'est pas simple pour lui. Il est au cœur des problèmes et des solutions ? Tout à fait. Tout à fait. Souvent, c'est lui ou ses parents qui ont construit l'entreprise. C'est quelqu'un en général qui est connu, soit dans le village ou dans la ville, ou qui a eu une activité sociale très développée. Et puis, le jour où il y a des difficultés, c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Aussi bien vie perso, vie professionnelle, vie familiale. Tout s'écroule d'un coup. Donc, c'est un vrai accompagnement. Comment vous faites quand vous arrivez dans ces cas-là ? Parce que la personne, elle doit malgré tout offrir une certaine résistance. Genre, on a toujours fait comme ça. Oui, mais ici, c'est différent. Oui, mais c'est comme ça qu'on doit procéder. Comment vous faites pour la convaincre ? Alors, déjà, dans notre rôle, il n'y a pas de jugement de la personne. On n'aurait pas forcément fait mieux et on n'aurait pas forcément été capable de faire ce que la personne a fait. Et ensuite, c'est d'aligner des faits pour que la personne ouvre les yeux et accepte certaines choses. Et sur cette première mission, ça a fonctionné ? Ça a fonctionné, ça a fonctionné, puisque l'entreprise est sortie par le haut de la procédure collective et qu'elle s'est bien développée. Qu'est-ce qu'on ressent après cette première mission ? Vous étiez hyper fière ? Alors, on ne voit pas tout de suite le résultat. Le résultat, je peux en parler parce qu'on est dix ans après. La démarche intellectuelle et l'aventure humaine est tellement satisfaisante que moi, j'ai eu envie de continuer. Alors, racontez-moi les différents domaines que vous avez eu à travailler. Ouh là là, on va passer dans des domaines très, très variés. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'agroalimentaire parce que je travaillais avant dans l'agroalimentaire, ce qui donne une crédibilité, pas forcément une capacité d'analyse parce qu'en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, les métiers sont à chaque fois nouveaux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer des yaourts au gâteau, au dragé, de la synthèse de produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la plomberie industrielle, du sport automobile. Donc, on passe vraiment sur des sujets complètement variés. Mais en fait, la problématique qu'on a décrite tout à l'heure revient à chaque fois. Comment vous faites pour monter en compétence ? Parce que quand on arrive et qu'un jour, c'est les dragés et le lendemain, c'est les dispositifs médicaux, on a besoin, j'imagine, de découvrir un peu le marché. Pas tant que ça, parce qu'en fait, les missions sont tellement courtes que ce n'est pas là-dessus qu'on va faire la différence. Par contre, on arrive avec une compréhension générale. Ça peut être certains outils aussi ou certaines méthodes que les entreprises n'ont pas. Et c'est là où on apporte quelque chose. Mais en trois mois, l'analyse stratégique, elle n'a pas vraiment, vraiment du sens. Par contre, savoir ce qu'il faut faire très rapidement dans une entreprise en difficulté et savoir le mettre en œuvre en quelques jours, ça, c'est un vrai métier. Et c'est là où est la valeur ajoutée. En quelques jours, dans une entreprise, vous commencez à sentir tout de suite... On voit tout de suite les outils qui manquent et on sait tout de suite comment les faire. Si je vous prends un exemple tout simple, mes premières questions qu'on pose dans une entreprise en crise, c'est combien est-ce qu'on a sur les comptes bancaires et est-ce qu'on est capable de faire les salaires à la fin du mois ? Et quand vous vous rendez compte que la réponse, c'est non, je ne sais pas, la méthode, c'est toujours la même. Ce type d'erreur, elles sont ultra classiques. C'est-à-dire que les entreprises se retrouvent souvent pour les mêmes... Tout à fait. Alors qu'il y a les individus, vous demandez à n'importe qui combien vous avez sur votre compte bancaire personnel, à peu près, ils savent. Sur leur entreprise, ils ne savent pas. Et donc vous arrivez, vous leur dites, bon, on va mettre en place des outils de projection... Même plus simple, on va reprendre tous les comptes bancaires et puis on va compter combien on a à la banque. Puis on va voir combien il faut payer en salaire à la fin du mois. Et c'est tellement simple, en fait, que tout le monde l'oublie. J'exagère parce qu'en réalité, sur des comptes bancaires d'une entreprise, ça évolue à tellement grande vitesse que d'un jour à l'autre, ça change. Mais quand on est en difficulté, ça pose problème. Comment ça se passe quand on arrive dans une entreprise en crise ? Est-ce que vous êtes le bienvenu ? Est-ce qu'on vous craint ? C'est une très bonne question, ça. En fait, le management de transition a encore cette image de management de crise, manager qui est là pour licencier la moitié des gens. Donc, au début, il y a une crainte. En général, en une journée, elle disparaît. Parce que la réalité, c'est que le manager de transition, comme on le disait tout à l'heure, il ne connaît ni l'entreprise, ni le métier, ni les produits, ni l'histoire de l'entreprise, ni les gens. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'appuyer sur les compétences des gens qui sont là. Donc, il ne va pas être le premier à sortir tout le monde parce qu'il ne pourra plus exécuter sa mission après. Oui, le travail d'un manager de transition, ce n'est pas de venir démanteler l'entreprise et la vendre ? Clairement pas. C'est rarissime, ça. Et donc là, pour le coup, en quelques jours, vous arrivez à gagner la confiance et là, les gens vont se mettre à travailler avec vous ? Oui, tout à fait. En fait, c'est très participatif. C'est-à-dire qu'au début, on pose plein de questions. Et c'est ces questions qui font que les gens se disent « Oui, effectivement, notre façon de travailler n'était peut-être pas forcément la bonne. Mais moi, je ne sais pas comment ils devraient travailler. C'est ensemble qu'on construit. C'est pour ça que c'est des aventures humaines à chaque fois qui sont énormes. Donc, c'est souvent des dossiers très techniques. Il y a beaucoup de techniques, mais de la technique générale. C'est des techniques de management, des techniques en finance, des techniques en vente, en marketing, en industrie, et qu'on sait appliquer à peu près partout. Mais ce n'est pas une expertise sur le métier en particulier. Moi, des dragés, je ne sais pas en faire. Je ne saurais jamais en faire. J'ai la chance d'alterner à peu près à 50-50 les sociétés en crise et les sociétés en fort développement qui vont très, très bien. On imagine, vu de l'extérieur, que ce n'est pas du tout le moment où on a besoin de quelqu'un, puisque justement, ça marche d'en faire. Quel est le rôle à ce moment-là d'un manager de transition ? Il y en a beaucoup, puisqu'en fait, une entreprise qui est en forte croissance doit se structurer et doit aller très, 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 très vite pour se structurer. Moi, j'analyse souvent une entreprise en fort développement comme une société en difficulté. parce qu'une société qui est en forte croissance, qui rate une levée de fonds, elle a directement un problème très sérieux. Donc, en fait, c'est de la transformation. D'accord. C'est-à-dire que vous arrivez dans une entreprise qui est, par exemple, une petite PME. Ils sont une dizaine et, en fait, ils vont changer de régime et passer à une centaine en quelques mois. C'est exactement ça. Moi, dans l'industrie, je vois beaucoup d'entreprises qu'on pourrait qualifier d'artisanales, dans le sens positif du terme, et qui doivent faire une étape pour passer au stade industriel. C'est le cas d'une start-up. Au début, il y a une petite équipe. Tout le monde connaît tout le monde. Et puis, très rapidement, ce n'est plus le cas. Il faut intégrer des nouveaux. Il faut mettre en place des processus avec des gens qui n'aiment pas ça, par définition. Il y a des logiques de management qui doivent être les en place, je suppose. Exactement ça. On ne manage plus de la même façon. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui managent. Le dirigeant qui faisait un peu tout, il va passer dans un autre rôle. Ça, il faut l'accompagner. Il ne s'en rend pas forcément compte. Parce que ça veut dire qu'il doit renoncer, quand même, peut-être à des choses qui lui plaisaient. Tout à fait. Ce n'est pas facile de renoncer. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour les accompagner, justement, dans ces transformations. D'ailleurs, le management de transition, c'est souvent le mot transformation qui ressort plus que transition. C'est-à-dire ? Une entreprise en transformation, il faut modifier de l'intérieur la façon de travailler de l'entreprise. Ces marchés, ces ressources, ces équipes. C'est de la transformation. Et on s'aperçoit souvent que les anciennes missions de management de transition qui ne duraient que quelques mois, aujourd'hui, elles s'allongent. Parce qu'une transformation, ça ne se fait pas en trois mois. Donc, c'est tout ça qui est passionnant. Finalement, c'est un vrai accompagnement. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Je crois que vous avez une réunion. Donc, je ne vais pas vous mobiliser plus longtemps. Tout à fait. Il faut que je vous laisse. Effectivement, je vois que mon téléphone sonne. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes et sur le site valtus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada